En fait, j'ai vu ça sur un coup de tête, j'étais genre aujourd'hui dans une session d'études avec mes amis, j'étais genre, est-ce que ça vous tente ? Moi je crois que je vais y aller. Il y a une amie de ma mère qui m'a dit, ah Ambroise, j'ai des vêtements, est-ce que je peux te les donner ? Et j'ai dit, moi je ne m'occupe pas de ça, je demande à la directrice Vite Campus d'ici, donc je lui dis, j'ai des vêtements, il y a eu ce projet-là, ça me dit quelque chose, et c'est parti de ça. Ensuite, on est parti sur tous les campus et maintenant c'est un giga projet. La communauté a adhéré, on a de nombreux dons de très grande qualité. Cette communauté qui s'est resserrée autour de ce projet et qui permet à nos étudiants de faire ce pas vers la professionnalisation. Déjà que je fais des recherches de stages en ce moment, donc je pense que ça va beaucoup m'aider, un petit peu valoriser mon image, un petit peu avoir plus confiance en moi, tout ça. Sur Facebook, comme on est étudiant à l'université, j'ai vu et comme ils proposent un accompagnement par rapport au premier entretien et tout, et moi j'ai des entretiens cette semaine, du coup je me suis dit, ça tombe bien. Je n'ai pas ce genre de vêtements, de plus c'est gratuit et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment de l'accompagnement à l'entretien, oui, alors ça va vraiment de préparer les questions, quelles questions on pourrait avoir, de proposer des simulations, c'est-à-dire se mettre en situation d'entretien. La communication non-verbale, c'est tout ce qui va être la posture, le regard. Notre collègue par exemple en ce moment est en train d'apprendre aux étudiants comment placer son manteau quand on arrive dans la salle d'entretien. J'ai porté une jupe tube taille haute à motif et une chemise noire. C'était que de la seconde main, parce que notamment la chemise que je portais était la chemise de ma mère. Salut, je m'appelle Genjé, je fais partie de l'association Huma Formal. L'optimiste à Malakoff. C'est oui, du campus des Grands Boulons. Solidap et... On fait partie de l'association Une Coverture Polyver. Atlas IPGP. Et le CIE sur le site de Boulogne. On a décidé de construire ensemble et on a fait appel à une assaut par campus. Et on les remercie d'ailleurs très chaleureusement parce qu'ils ont fait un très gros boulot de collecte, de communication, puisque quand même, pour la logistique, il y en avait besoin. Il y a une première étape qui est de planifier. Ensuite, il faut mettre en place les bacs. Ensuite, il faut récolter. Et enfin, il faut laver et ensuite installer sur les portants. Et en plus, c'est un apprentissage pour nous. Donc on espère quand on reconduira, qu'on pourra faire encore mieux et qu'il y aura encore plus de monde. C'est vrai que je ne savais pas où j'allais. Je suis venu juste pour découvrir. Voilà, je me sens bien, ça me plaît bien. Il y a beaucoup de choses ici. C'est vrai que ça aide énormément. Donc voilà, je conseillerais ça à d'autres amis.